Il y a les Shinigami qui se sont réunis et qui sont en train de se soigner tant qu'il n'y a pas les Quincy Et Ichigo comme d'habitude il est en train de penser aux autres Et en fait lui c'est un mec toujours il pense aux autres et à protéger les autres Et il pense même pas à lui même Et ça Shinji il avait dit aussi Ichigo il est en mauvais état Mais pourtant il pense quand même à aller voir les autres et à protéger les autres Et du coup après il est parti voir Mayuri par rapport à son Bankai Parce que H-Valt il lui a détruit son Bankai Et Mayuri il lui a dit non c'est pas possible de le réparer Par contre on peut le remodeler on peut te refaire un Bankai etc Parce que ça marche pas de la même manière que les Shikai Lui il a dit vas-y Et là en fait du coup il y a la division 0 qui arrive Moi j'avais entendu parler vite fait de la division 0 Mais c'était très flou dans ma tête je savais pas vraiment ce que c'est Et si ça existe etc Et là on voit du coup qu'ils arrivent avec le moyen de transport L'espèce de pilier géant Et déjà j'ai reconnu le chauve là avec son collier rouge Lui en fait je l'avais déjà vu dans des vidéos etc Et je sais qu'il a un lien avec un certain Shinigami Mais du coup pour ceux qui savent pas je le dis pas Mais je me dis ça va être incroyable Parce que ce mec je suis sûr il aurait une importance de fou Mais déjà en plus ça a un capitaine de la division 0 Donc forcément c'est sûr qu'il a une importance de fou et qu'il est très puissant Et quand ils sont arrivés du coup il y avait Soifon qui était en train de les engueuler Qui disait ouais vous voyez pas ce qu'il se passe dans la Soul Society depuis tout à l'heure dans le série Tei Vous vous êtes resté tranquillement et tout Elle allait attaquer et là frère il y a l'autre Je connais pas son nom mais j'ai l'impression c'est un peu une racaille japonaise et tout Il a fait un mouvement d'un coup hop il l'a arrêté Carrément elle était surprise du mouvement Elle prend trop la confiance elle Même en plus on voyait quand il y avait l'autre qui était venu dire que Byakuya était en bon état Elle était en train de l'engueuler et tout Carrément Komamura il l'a engueulé Mais oui frère elle prend trop la confiance Soifon En plus la vérité d'habitude tu vois je l'aime bien et tout Mais là elle m'a énervé cet épisode Et du coup il y a que Raku qui avait expliqué qu'en fait eux ils sont pas dans le série Tei Mais dans le Ryukyu Et que du coup le mur qui protège le série Tei Ils viennent du Ryukyu et d'habitude ils le protègent Et en fait eux c'est des capitaines qui protègent le palais royal Ca veut dire frère avec un roi spirituel etc Lui aussi j'en ai entendu parler Je sais que c'est quelqu'un de très important Mais c'est un peu flou pareil Et franchement ça fait plaisir parce que tu sais dans cet épisode c'était comme avant On redécouvrait des trucs sur Bleach par rapport aux Zanpacto Par rapport aux Shinigami, aux Quincy tu vois Les arcs d'introduction je sais pas À l'arc Wokomundo quand on voyait le flashback de Grimjo On voyait que les Arankar ils peuvent fusionner entre eux pour devenir meilleurs et tout Tu sais j'aime vraiment ça Quand on nous apprend des trucs par rapport à l'univers du manga Et là frère j'ai trop kiffé Parce qu'on nous apprenait par rapport à la division 0 Par rapport au palais royal Et franchement ça m'a vraiment plu ça Par contre un truc qui m'a surpris c'est quand ils sont sortis Moi je m'attendais à des mecs grave sérieux grave badass qui bougent pas Ils sont là ils te regardent Ils regardent droit et tout Au final je vois un chauve qui est en train de rigoler Je vois un voyou avec une coupe de banane Je vois une grosse qui a grossi Même Shinji il la reconnait même pas En vérité je m'attendais tellement pas à ça Et à un moment ils ont été interrompus en fait Parce que Kiki les a appelés Clairement il a fait un FaceTime tranquille En même temps il est dans Bleach Et on voyait aussi Sado et Inoue qui étaient en train de parler avec lui Pour prendre de ses nouvelles etc Et par contre il y avait un mec derrière J'ai reconnu direct ça Il y avait un mec qui disait Ouais il se passe quoi je sais pas quoi J'ai reconnu avec la cicatrice même le trou La voix c'est Grimjo C'était Grimjo Et du coup c'est lui qui avait battu le kill gay Moi j'avais dit quoi soit Aizen soit Ishida En fait c'est aucun des deux Et après il y avait des gens que j'avais entendu Qui disaient soit Nel la petite fille là Ou alors Grimjo Et du coup en fait effectivement c'était Grimjo Et la vérité c'est incroyable Parce que ça va être trop bizarre de le voir en tant qu'allié C'est une dinguerie Grimjo qui est alli Ça va être trop bien la vérité En plus je suis sûr de voir Ichigo et Grimjo qui se battent A côté Ça va en plus c'est Ils vont s'envoyer des pics un peu C'est comme dans l'épisode 1 Quand il y avait Ichigo et Ishida qui s'envoyait des pics Qui se disaient non mais tu fais de la merde là Mais la vérité je sens que ça va être trop bien ces moments avec Grimjo Mais pour revenir au capitaine de la division 0 J'ai l'impression que chacun d'entre eux en fait il a un lien avec un Shinigami Par exemple Shinji c'est avec Kiryu Même en plus elle lui parlait Elle disait ouais tu te rappelles pas de moi et tout Mais du coup comme je viens de le dire Il l'a même pas reconnu tellement elle a grossi Et aussi Tenjiro par exemple qui a pris à Unohana Ses techniques de guérison etc pour soigner les Shinigami Et Unohana on l'envoie souvent mais elle est trop calme Ça se voit elle cache quelque chose Ça se voit pendant cette arc elle va révéler un truc Et la meuf qui fait penser un peu à une araignée et tout Ça se voit elle a un lien avec Mayuri Et du coup elle a pu récupérer Renji, Byakuya et Rukia pour les soigner Après ils sont repartis et on a vu en fait il y avait les Fullbringer Ça veut dire là dans cette guerre ça va être incroyable Il y aura un Rencar c'est Grimjo Il y aura un Kunji c'est Ichigo Il y aura un Fullbringer c'est Ginjo Il y aura des bizarres avec Shinji etc D'ailleurs par rapport à ça c'est l'impression que la relation entre les bizarres et les Shinigami S'est améliorée vu qu'ils ont appris que c'est Aizen qui a manipulé tout ça Il a fait les masques de holo etc Parce que je crois qu'avant l'arc Karakura les bizarres Ils n'avaient pas le droit d'entrer dans la Soul Society Je crois qu'ils étaient bannis carrément Et du coup maintenant on les voit tranquillement Par exemple il y avait Rho du Rho Et il y avait Shinji surtout Bah c'est l'exemple parfait en fait du bizar Et du coup franchement ça fait plaisir de voir une guerre avec des pouvoirs qui sont variés tu vois Ils ont tous des pouvoirs différents Donc je pense comme je disais l'autre fois c'est qu'ils vont se réunir ensemble Ils vont faire un plan etc Comme ça quand les Kunji reviennent ça va être incroyable Et en vrai les Kunji sont repartis Et depuis Matsumoto en fait je crois qu'elle a servi à rien Elle était derrière Toshiro et tout Mais sinon en vrai elle a rien fait Et pour revenir à la Division 0 et au Shinigami du coup qui sont partis au Palais Royal En fait le chauve il avait expliqué que pour rentrer au Palais Royal il faut une Oken Et il avait expliqué aussi le plan d'Aizen c'était de créer un capitaine de la Division 0 Qui avait une Oken en lui Il avait expliqué que normalement c'est grâce au Roi Spirituel qu'ils ont une Oken en eux Et du coup Aizen il a voulu faire ça Il a voulu créer la vie en fait tout simplement Avec une Oken et tout Bon au final ça a pas marché Mais là je me dis peut-être qu'il va réessayer Et je me demande en vrai ça va être quoi sa position pendant cet arc Et à mon avis du coup après la guerre quand même il va re-récupérer le Wekomundo Mais je sais pas en vrai comment ils vont faire Peut-être qu'il va utiliser le Wekomundo pour organiser ça différemment Pour faire une civilisation qui est différente Avec des Queen Chi et des Shinigami ensemble Eh je dis n'importe quoi mais en vrai je sais pas quoi Je sais pas comment attendre Tenduro nous avait montré qu'en fait dans le bain Il enlève leur sang et leur Ryatsu Et il les trempe dans un bain de sang Pour qu'il a un nouveau sang qui lui est pur Et comme ça tu vois ils sont tout neuf Et du coup il l'a fait avec Byakuya On le voyait il était en train de balancer Byakuya Il y avait Ichigo il était en train de péter un plomb Ça vraiment par contre cette scène elle était vraiment drôle En fait ce qui me fumait le plus c'est la réaction d'Ichigo Il comprenait pas comment tu veux soigner quelqu'un En le balançant dans un bain de sang et tout En fait ça m'a vraiment surpris qu'on nous parle de la division 0 maintenant Et que déjà on voit le palais royal Même on voyait en plus Tenjiro qui expliquait que là-bas il y a le temple du roi Eux ils ont chacun leur château etc Et en fait ça m'a surpris parce que ça a été tellement vite frère En 10 minutes on avait vu toute la conversation Entre les capitaines de la division 0 et les Shinigami etc Et ça s'est passé tellement vite Et en même temps ils adaptent 4 chapitres par épisode Donc forcément ça va très vite c'est très dense Et ça ça fait plaisir parce que même en plus pour les reviews du coup j'ai beaucoup de choses à dire Et par rapport aux impacts de Ichigo aussi je me dis Si jamais ils ont un reforme 1 dans le palais royal En plus fait par la division 0 Peut-être qu'il sera encore plus puissant Parce que là tu vois c'était Zangetsu Après Tensa Zangetsu ça va être quoi après Donc vraiment je me pose la question Est-ce que parce que c'est fait par la division 0 Et dans le palais royal il sera plus puissant que les autres Et en vrai je pense qu'on verra dans le prochain épisode D'ailleurs du coup juste ici à la revue du prochain épisode L'épisode 9 Moi je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite